Alors, on va voir ensemble comment installer un serveur web avec IIS. Donc, un serveur web évidemment qui répond avec soit Firefox, Chrome ou Internet Explorer ou Opera ou peu importe, qui répond au protocole, voyons, je suis en train d'écrire en chinois, ça va bien, HTTP, deux points, barre oblique, barre oblique, puis un nom quelconque de serveur. Donc, on pourrait avoir dans notre cas SRV1, puis on aurait une page web qui apparaît après. Donc, c'est un peu l'objectif à atteindre. Pour ça, on va pouvoir installer le rôle dans un premier temps. Ensuite de ça, on va s'assurer que le serveur web par défaut soit joignable depuis le client. Et puis finalement, on va voir quelques petites options au niveau de notre page web. Comment, par exemple, changer la page par défaut, que ce soit genre index.html, soit par défaut, qu'on puisse copier un site web conventionnel à la racine de notre site web et qu'il soit visible. Puis finalement, on va changer, on va ajouter un alias dans le serveur DNS pour qu'on puisse rejoindre notre serveur avec un nom tel que Intranet. Alors, on va aller jouer dans le DNS, il y a un lien direct entre les deux. On commence avec notre serveur. Évidemment, on s'en va dans le gestionnaire de serveurs, ajouter des rôles à notre serveur. Alors, on clique sur ajouter des rôles. Une fois qu'on a sélectionné le serveur web IIS, on fait suivant. Et on a des services de rôles à installer et il y a une énorme quantité de services de rôles qu'on peut installer dans IIS. Il y en a beaucoup. Alors, par défaut, on a un serveur web qui va être fonctionnel, mais il y a plusieurs options. Exemple, WebDAV qui est un type de service qu'on installe dans le serveur web qui lui permet d'accéder à des fichiers en ligne. Exemple, quand vous allez sur Dropbox, quand vous êtes en train de gérer vos fichiers sur Dropbox directement dans l'interface web, c'est un protocole de type WebDAV qui est utilisé. Donc, si vous voulez que votre serveur puisse héberger ce genre de service-là, vous n'installez pas un Dropbox automatique, c'est juste le service qui est possible d'utiliser, bien, c'est du WebDAV qu'il vous faut. Vous avez aussi différents développements d'applications tels que ASP.NET qui est l'équivalent de PHP, mais pour Microsoft seulement. Alors, toutes les pages web dynamiques, les extensions .NET, les scripts CGI, etc. Alors, tout ça ici, si vous voulez développer des applications sur le Web, il faut que vous installiez les fonctionnalités dans le serveur pour que votre serveur puisse exécuter les scripts. On ne le fera pas à notre niveau. Intégrité et diagnostique, bien, les journaux HTTP, les outils, on peut faire du suivi, journalisation personnalisée, etc. Sécurité, on va voir plus tard qu'on pourra faire des authentifications de base, des authentifications Windows pour accéder à des pages web. Donc, ça pourrait être utile dans le cas d'un intranet de pouvoir faire des authentifications sur certains secteurs du serveur. Au niveau des performances, on peut avoir une compression du contenu statique. La dynamique n'est pas importante parce qu'on n'a pas sélectionné ASP et compagnie. Ensuite de ça, au niveau des outils de gestion, on va s'installer une console de gestion. Si on a besoin des scripts et des outils de gestion à la ligne de commande, on pourra avoir différents outils de gestion. Alors, pour l'instant, on va juste faire ça. On n'a pas changé grand-chose. En fait, vous pourriez même, à la limite, le laisser par défaut. Puis, vous allez être capable de travailler de base un site web de type plutôt statique. Donc, l'installation du serveur web est en place. Alors, une fois que l'installation, qui est quand même un petit peu longue, est terminée, on appuie surfermer et le rôle est installé. Alors, techniquement, on devrait avoir maintenant, dans les outils d'administration, notre console de gestion à IIS qui s'appelle Gestionnaire de services Internet à IIS, qui est une nouvelle console qui est très complexe à utiliser. On va essayer un peu de regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette console-là. Alors, on a des histoires par rapport à notre page de démarrage qui est là. Page de démarrage, c'est la page de démarrage, si on veut, de IIS au complet, qui nous brosse un résumé de l'ensemble de nos serveurs qu'on a à gérer. Puis, on a différentes tâches de connexion ici. On va passer autre ça pour aller voir directement dans notre serveur qu'est-ce qu'on a comme information. Alors, dès qu'on sélectionne notre serveur, on a les différentes options de notre serveur. Les configurations partagées, la délégation des fonctionnalités, l'éditeur de configuration, etc. À l'intérieur de notre serveur, on a ce qu'on appelle les sites. Et ça, c'est l'ensemble des sites Web qui sont configurés. Un serveur Web peut héberger plusieurs sites Web. On pourrait déterminer, par contre, qu'Intranet va aller dans un répertoire, ça va être un site Web. Puis, Intranet 2 peut être un autre répertoire dans un autre site Web. On pourrait faire ça. Alors, par défaut, le site est fonctionnel. On pourrait même le vérifier carrément avec notre client. si on fait HTTP, 2.0.0 SRV1, techniquement, on devrait aboutir à la console IIS qui vient d'être installée par défaut. Alors ça, du point de vue de mon client, c'est ce site-là qui est là, la default Web site. Alors, on voit il est où, puis on voit le chemin d'accès, et ça c'est intéressant, le chemin d'accès ici, System Drive, iNetPub, www.root. Alors, on se retrouve à héberger le site web par défaut sur le disque dur C de notre serveur. Vous savez que, ceux qui me connaissent comme enseignant, vous savez que je suis allergé qu'un peu à ça. Ça fait qu'il faudrait peut-être, à un moment donné, le changer de place, et puis l'héberger sur un autre disque dur que sur le C. Donc, on sait que sur le C, ici, iNetPub, www, notre site web, il est ici, carrément. On pourrait carrément le déplacer, hein. On pourrait vraiment faire un contrôle X, ou en tout cas, disons, couper ça ici, carrément le couper, aller le placer dans le E, que, au lieu de faire un répertoire partage, on va se faire un nouveau dossier qu'on va appeler IIS. Puis, à l'intérieur d'IIS, je peux coller mon www.root, là. Il n'y a pas de problème. Je peux déplacer ma racine. Et là, ce qui est intéressant, c'est que mon serveur web ne marche plus. Pourquoi? Bien, j'ai déplacé carrément les fichiers, il n'existe plus les fichiers. Alors, on va s'amuser. On va aller voir dans la gestion de ce site web-là, dans les paramètres de base. Alors, on a le chemin d'accès physique qui est ici. Alors, on a juste à le modifier. On a juste à pointer dans l'ordinateur, sur le disque E, dans IIS, la nouvelle racine. Puis, ça devrait fonctionner très bien. OK? Donc, on fait OK. Et notre chemin d'accès a été modifié. Alors, on peut faire ça de cette manière-là. Alors, techniquement, ça n'a rien changé. Là, si on rafraîchit, notre site web est toujours fonctionnel. On pourrait aussi s'amuser à aller voir à la racine qu'est-ce qui se passe. Alors, on a un fichier qui s'appelle IIS Start. Puis, une image qui s'appelle Welcome. Donc, on pourrait éditer ça carrément. On pourrait ouvrir avec bloc-notes le fichier HTML. Puis, on pourrait le modifier, le fichier HTML. Il n'y a aucun problème avec ça. OK? Donc, on pourrait ici, dans le body, on pourrait carrément mettre un différent contenu. On pourrait, par exemple, je ne sais pas, moi, dire bonjour à tous. Puis, mettre ça dans une balise de type H1, disons, pour qu'il soit en plus gros. H1, juste montrer qu'on peut changer assez facilement le site web. H1, donc, juste pour le fun, on enregistre tout ça. Et, ici, du point de vue de notre client, on fait un réfrécissement. Techniquement, il est écrit bonjour à tous dans notre site web. OK? J'ai vraiment édité carrément la page web à partir de mon serveur. Et, le changement se répercute sur mon client. Donc, on peut faire ça. On peut aussi dire, bien non, nous, on va faire notre propre site web. Et, on pourrait carrément faire un nouveau fichier, un nouveau fichier de type HTML. Alors, on pourrait l'appeler index.html. Là, je sais que je ne change pas l'extension. Pourquoi? Parce que je ne vois pas les extensions. Alors, je vais juste changer l'option pour empêcher de masquer les extensions qu'il connaît pour renommer mon fichier correctement. Alors, je mets un index.html à la racine. Je m'en vais modifier cet index-là. Je m'en vais modifier avec notre table. Et, je l'appelle mon site web. C'est très simple. Ce n'est pas plus que ça. Alors, techniquement, quand je vais rafraîcher, il ne se passe rien. Ah oui, il se passe quelque chose. Il a pris index.html par défaut. Alors, ce que ça veut dire, je m'excuse, je pensais avoir un autre comportement, mais ce que ça veut dire, c'est que dès que j'ai mis un index.html, le fichier index.html va être lu en premier s'il est disponible. Et tout ça, ce sont des options qui se changent dans le site web. Alors, on peut aller voir dans les sites web, on peut aller dans la gestion du site web, au niveau des paramètres avancés. Puis là, on va avoir certains éléments qui sont là. Je m'excuse, ce n'est pas vraiment là que je voulais aller. Alors, je vous ai aligné, je m'excuse, vers une mauvaise direction pour faire cette configuration-là. Si on clique deux fois sur « Default website », on aboutit dans les configurations du « Default website » où est-ce qu'on a plein d'options, dont les documents par défaut. Et quand on va modifier les documents par défaut, c'est là qu'on va pouvoir sélectionner quel fichier va être lu en priorité. Alors, c'est ça. Donc, on est capable de déterminer ici que le fichier index.html est l'index.html. Puis, on me dit qu'à droite, j'ai des flèches pour monter et descendre. C'est ça? Ah oui, ici. Donc, à droite, j'ai des flèches pour pouvoir monter en priorité le index.html pour qu'il soit le premier document à être lu, tout simplement. Je peux ajouter les documents par défaut que je veux. Alors, on sait que la norme en web, c'est principalement des documents index.html ou même index.php dans le cas d'un PHP ou default.asp dans le cas d'un PHP. Alors, ce sont les options par défaut de notre site web qu'on peut configurer. C'est vraiment le site web le plus simple qu'on peut mettre en place. Alors, maintenant, il s'agit de faire en sorte que lorsque je vais taper « Intranet » ici, je rejoins mon site web. Alors, ça, ça va se passer principalement au niveau de notre serveur DNS. Alors, dans ma zone de recherche directe de Springfield.local, je vais ajouter un alias. L'alias, je vais l'appeler « Intranet ». Et le nom complet, c'est « srv1.springfield ». Vous ajustez, évidemment, à votre réalité de votre serveur, « .local ». Et là, techniquement, lorsque je vais taper « Intranet » ici, « Intranet », ça devrait me pointer vers mon site web, le même. Alors, ça me permet d'appeler mon site web différemment selon les besoins de la configuration ou de l'environnement dans lequel je veux. Alors, on a fait ce qu'on devait faire. On a installé le rôle d'IIS. On s'est assuré que le serveur soit rejoignable depuis le client. On a même modifié des pages un petit peu. On a joué avec ça. Puis, on a configuré le serveur DNS afin que le site web réponde au nom intranet. Ce qu'il fallait démontrer.